Pour poursuivre nos rencontres, on est présentement en compagnie de la directrice du Centre de formation professionnelle du Fjord, puisqu'ils sont en période d'inscription avec la Commission scolaire des Rives du Saguenay. Alors, il s'agit de Mme Linda Fortin qui est avec nous. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci. Écoutez, Mme Fortin, on va commencer par démystifier un truc. On sait qu'à la baie, on a un CFP du Fjord. On sait qu'il y en a un à Chicoutimi aussi. C'est la même organisation, c'est le même établissement. Exactement. C'est la fusion, dans le fond, qui a eu lieu en 2013 du CFP de la Baie, qui est annexé à l'École secondaire des Grandes-Marées, et Métallurgie, qui est à l'école L'Orconne, à la bâtisse L'Orconne. Oui. Donc, on parle du même établissement scolaire. C'est les programmes qui vont différer, mais ça demeure la même organisation. Quand on pense au CFP du Fjord, comme établissement, comme milieu de vie, comment ça se déroule exactement? Bien, ça, on y va par pavillon. Donc, pavillon de la Baie, qu'est-ce qu'on donne comme formation? Ça, on donne le programme de protection d'exploitation de territoire phonique et on donne le programme de fonderie. Tandis qu'à Chicoutimi, on va donner la formation de soudage-montage, soudage haute pression, verblanterie-tôlerie, ainsi que lancement d'entreprise. OK. Donc, il y a des centres de formation assez pointus, assez précis. Ça prend certains matériels, certains emplacements aussi, parce que je pense, entre autres, à la forêt d'enseignement, dont on a discuté dans les dernières semaines. On va parler plus particulièrement du milieu de vie. Si on parle du personnel dans les établissements, qu'est-ce qu'on retrouve comme service, comme spécialiste? OK. Donc, on se démarque beaucoup. Au niveau du CFP du Fjord, on offre des services, on a beaucoup d'accompagnement pour nos élèves. Oui. Parce que vous savez que notre clientèle, qu'on soit jeune ou un peu moins jeune, des fois, ça peut être aussi une deuxième carrière, les gens qui arrivent au CFP du Fjord sont accompagnés. Premièrement, on a toute une équipe, on a une travailleuse sociale qui va accompagner des fois nos élèves du début jusqu'à la fin ou de façon sporadique. On va avoir aussi une enseignante en orthopédagogie qui va rentrer dans les salles de classe, va s'asseoir avec les élèves, prise de notes, méthode de travail, elle va les motiver pour vraiment les rendre à la diplomation. Oui. On a une conseillère pédagogique, tous les questionnements que les élèves peuvent avoir et surtout, les élèves vont avoir un tuteur qui va être présent avec eux du début de la formation jusqu'à la fin. Et lui, il va les accompagner dans le cheminement. Là, on va travailler un peu plus de ce côté-là. Donc, il y a un accompagnement qui se fait du début jusqu'à la fin. Oui. Parce qu'il y en a qui sortent du secondaire, mais il y en a, comme on disait, ça peut être pour un deuxième emploi, un retour aux études, ça peut faire un certain temps qu'ils n'ont pas été dans les cours. Mais on parle de cours, c'est un centre de formation professionnelle. Il y a une partie théorie, bien sûr, mais il y a beaucoup de pratiques aussi dans ces programmes-là. Énormément. Énormément. C'est pour ça qu'on parle. Nous, en plus, ce qu'on fait, c'est qu'au pavillon Chicoutimi, on a un atelier qui est immense. Il faut venir le voir. C'est pour ça qu'on offre la possibilité de faire un élève d'un jour. Les élèves, les gens ne se rendent pas compte de l'ampleur de la formation. On a environ 100 postes de soudeuse, que ce soit pour l'acier ou l'aluminium. Donc, vous voyez, on est très diversifié. On fait le montage. La haute pression, vous savez que quand nos élèves finissent leur DEP, ils vont faire après ça, s'ils désirent, un ASP. C'est une spécialisation pour pouvoir entrer sur les chantiers de construction. Donc, tout est outillé pour donner cette formation-là. On est tout le temps en constante évolution, c'est-à-dire qu'on s'adapte au marché du travail. Dernièrement, je viens d'investir 100 000 $ en soudage-montage pour acquérir des nouvelles soudeuses. On a quand même 75 élèves par année qui roulent sur l'équipement. Et quand on rachète, on va toujours voir ce qui se fait sur le marché du travail pour s'adapter. Il faut demeurer à point de la technologie. Il faut être prêt de la réalité professionnelle. Quand les étudiants sortent, ils sont prêts pour le marché du travail, savent comment manipuler les appareils, utiliser les outils. Je pense que c'est très important. C'est un aspect qui est présent au CFP du Fjord. Parce que là, on parle d'investissement, c'est ça, du côté de la métallurgie. Mais on se souvient, c'est ça, j'en ai parlé tout à l'heure, la forêt d'enseignement qui a été présentée il y a deux semaines, qui a impliqué aussi des investissements de près de 70 000 $, si je me souviens bien. Plus que ça. Plus que ça. Dans le fond, c'est le territoire qui est 70 km². Ah, c'est ça. C'est ça, 70. Exact. Mais c'est plus que ça. C'est un investissement de 250 000. Quand on regarde au complet, on est allé quand même chercher 120 000 $ de subvention gouvernementale, tous les partenaires économiques aussi, très important pour nous. Donc, à partir de maintenant, on l'utilise quand même depuis une partie de l'automne, mais beaucoup plus maintenant. Donc, c'est un territoire qui était non occupé, qui maintenant est un territoire qu'on appelle de forêt d'enseignement. Oui. À peine 20 minutes du CFP, de la baie, du pavillon, la baie plutôt. Et les élèves se déplacent, vont faire survie en forêt, orientation en forêt, déboussaillage, scie à la chaîne. Donc, pour ne nommer que ceux-ci, mais c'est un terrain de jeu qui est incroyable. Oui, tout à fait. C'est pour faire vivre l'immersion, littéralement. Donc, après ça, on est paré pour le marché du travail. On va revenir au programme parce que les taux de placement sont extraordinaires. On cherche présentement. Puis, il y a beaucoup de gens, justement, qui cherchent des emplois, qui cherchent dans nos centres de formation professionnelle. On a des belles opportunités qui sont offertes. Ça ressemble à quoi, là, nos taux de placement? Écoutez, pour une courte formation, on parle quand même d'une formation d'un an, un an et demi. Les gens, tu fais de la formation, 32 heures et demie par semaine de cours, et tu sors avec un diplôme en main. Là, présentement, on a eu des stagiaires qui ont terminé au mois de mai et juin, et le téléphone n'arrête pas de sonner. Vous savez, c'est parce que nos enseignants, ils vont dans l'industrie, ils vont directement, sont connectés avec la CEPAC, avec les pourvoiries. Et tout simplement, il y a un contact qui se fait, un beau partenariat avec l'industrie et avec le milieu du travail et nous. Et tout d'un coup, le téléphone sonne. Écoute, j'aurais besoin de deux candidats, j'ai besoin de trois élèves pour être… On n'est plus capable de les placer. Une fois qu'ils ont fait le stage, ils ont fait… Parce que vous savez qu'en PETF, en protection d'exploitation de territoire phonique, ils sont huit semaines parce qu'ils sont sous la formule alternance travail-études. Donc, l'industrie les connaît, les entreprises les veulent. Et d'ailleurs, un programme qui attire les étudiants de l'extérieur, on sait qu'il y a beaucoup de Français qui participent à ce programme-là. Ils doivent être connus à un certain niveau pour attirer les gens de l'extérieur comme ça. En vérité, ils adorent notre forêt. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a une forêt qui est extraordinaire. Puis quand ils viennent chez nous, c'est ce qu'ils nous expriment. Et on a quand même une dizaine de Français qui viennent à chaque année poursuivre la formation et ils ne veulent plus repartir. Oui, ils tombent amoureux. Je peux vous dire qu'on est attachés. Oui, vraiment. Donc, on a vraiment des taux de placement extraordinaires. Si je comprends bien, il y a des étudiants qui ont une job avant même d'avoir terminé. Bien sûr, il faut terminer le programme, il faut avoir la diplomation. Mais l'idée est pratiquement garantie. Dernièrement, en plus, j'ai des élèves quand même qui ont commencé au mois de janvier et ils vont terminer au mois de décembre ou au mois de juin. Et ils n'ont pas terminé leur formation. Là, le téléphone sonne. Puis là, on est obligé de leur dire, bien écoute, ils n'ont pas terminé pour l'été. Mais les besoins sont là. Les besoins, bien ils disent, regarde, envoie-le-moi quand même. Je vais lui faire faire au moins le travail de ce qu'il a appris pour l'instant. Ils sont bien conscients qu'ils ne sont pas diplômés. Mais le besoin est quand même là. C'est le message qu'on reçoit. Et là, justement, vous êtes en période d'inscription. Les cours vont débuter, vont reprendre à compter du mois d'août. Le 24 août prochain. Donc, nos formations vont débuter. Toutefois, pour ce qui est de protection et exploitation de territoire phonique, ça va être le 20 juillet. Vous comprenez qu'on profite de la saison estivale. Bien sûr. Elle n'est pas toujours très longue. Non, c'est ça. Donc, on profite à ce moment-là de la forêt qui est disponible pour pouvoir donner le plus d'heures de formation à l'extérieur. Comment ça fonctionne pour les inscriptions? On compose le 615-0808. C'est le registrariat de la commission scolaire. On appelle, on s'inscrit et nous, on a encore quelques places disponibles. Un petit peu en soudage-montage et protection et exploitation de territoire phonique. Fonderie, encore quelques places aussi. Ferblanterie, c'est la même chose. Et naturellement, lancement d'entreprise qui, lui, fait une entrée variable tout au long de l'année. Donc, encore des places disponibles pour ces belles formations-là, ces beaux programmes pour le CFP du Fjord avec les taux de placement extraordinaires. Puis, des programmes intéressants dans des milieux scolaires qui sont riches, qui sont éclatés, qui sont très intéressants également. Écoutez, Mme Fortin, je vous remercie d'être venu nous rencontrer. C'était fascinant. On vous souhaite beaucoup de succès, bien sûr, quoi que c'est des milieux où il y en a déjà pas mal. Oui, vraiment. Mais quand même, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Pour le plaisir de se revoir. Merci de nous avoir invité. C'était un plaisir. Merci.